La détention de Maurice Camteau et de 200 membres de son parti politique, le MRC. Alors, vous, quelle est la lecture que vous faites autour de ces faits ? C'est la même chose avec ce problème anglophone. Moi, je crois qu'il faut un véritable débat dans notre pays. Ceux qui sont en train de vouloir tribaliser l'affaire, surtout après les élections de Camteau, moi, je crois que, et croyez-moi, je suis Pendaï Koka, c'est un ami. Camteau, c'est un ami. Tout ce monde-là, je les connais. C'est des gens qui adorent notre pays. C'est des gens qui veulent que ce pays avance. Camteau, ce n'est pas un tribaliste. Il ne faut pas charrier. Les gens qui disent que les Bamelikés ont soutenu, c'est tous les Bamelikés qui soutiennent Camteau et donc ils veulent, c'est un truc tribal. Laissez-moi vous dire qu'en 1990, quand Fondi a émergé, avant lui ou avant même l'existence du SDF comme parti, il existait déjà des partis dirigés par les Bamelikés comme Aménie Bielo et les autres. Ils avaient déjà leur parti. Est-ce qu'on a vu les Bamelikés aller vers Aménie Bielo et les autres ? Non, ils ont soutenu Fondi. Avant, dans les années 50, quand Aménie Bielo et les Bamelikés, il y avait des nationalistes Bamelikés comme les Kemajos et les autres. Est-ce qu'on a vu les Bamelikés les soutenir ? Les Bamelikés ont soutenu plutôt les Moumiers et les Aménie Bielo. Mais les Bamelikés, avec la situation de Fondi, c'était pareil. Alors aujourd'hui, c'est quand ils ont vu Kanto comme quelqu'un qui est capable de porter le changement. Et c'est ça que ces Bamelikés soutiennent. Mais c'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Moi, j'ai vu le programme de Kanto, j'étais impressionné. Impressionné en tant que Camerounais. J'aurais voulu même que le président le prenne s'il voulait, M. Bielo le prend. Donc, moi, je crois que c'est question de notre pays, que nous aimons tous. Personne n'aime ce pays plus que quiconque, nous, les Camerounais. Et la question est de savoir quelle est la meilleure solution à nos problèmes. Et moi, je crois qu'on doit s'asseoir. Libérons Kanto, libérons tous ces jeunes à qui je parle souvent, qui sont en prison à Konengue, ils m'appellent. Je les connais. Je connais bien leur situation. Libérons tout ce monde-là et mettons-nous ensemble pour voir comment soutenir même le président Biya pendant ce mandat. On peut amener Kanto et les autres à le soutenir, mais qu'en contrepartie, qu'ils aient quelque chose aussi pour montrer à leurs sympathisants. Donc, le point du Camerounais, c'est quoi ? C'est que certaines personnes croient que le pouvoir leur appartient. C'est le cas. Je peux te donner des noms. Moi, je n'ai pas peur de donner des noms. Mais je ne le ferai pas ici parce que je ne veux pas qu'Afrique Média endorse la responsabilité. Mais il y a des gens qui croient que le pouvoir leur appartient au Cameroun. Ils rêvent que ce pouvoir n'appartient qu'aux Camerounais. Et tout ou tard, ceux qui ont capturé ce pouvoir, ils verront que ça ne peut pas durer. Ils sont en fait en train de travailler contre les intérêts du pays. Il faut contrôler ce qu'il y a des intérêts du pays. Merci. 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 Merci.